... Bonsoir. J'aimerais commencer par vous faire participer un petit peu. J'ai juste deux petites questions pour vous. La première est la suivante. Qui parmi vous a constaté une augmentation des prix de l'énergie ces dernières années ? Ok, vous êtes plutôt nombreux. Deuxième question, après je vous laisse tranquille. Qui parmi vous pense que ces prix de l'énergie vont continuer d'augmenter ? D'accord. Effectivement, En France, 22% des ménages sont en situation de vulnérabilité énergétique. On parle aussi de précarité énergétique. Ça veut dire qu'un foyer sur cinq a du mal à payer ses factures d'énergie. Énergie électrique, chauffage, mobilité. Et vu qu'on estime que les prix vont continuer d'augmenter, le pourcentage risque malheureusement d'augmenter. Donc on doit faire face à un sacré problème d'énergie et des coûts de l'énergie en France. Et pas qu'en France. L'énergie est complexe. Malheureusement, on ne la voit pas. On ne voit pas d'électricité dans les câbles. La chaleur est invisible sur les bâtiments. Quand on appuie sur un interrupteur, on ne voit pas d'où l'électricité vient, où elle a été produite, quels sont ses impacts. L'énergie est complexe. Elle n'est pas seulement invisible, elle est complexe. Elle est composée de géopolitique. Elle est composée d'économie. Il y a des composants technologiques aussi. Et surtout, l'énergie est fondamentalement sociologique. En France, comme aux États-Unis, on a le même niveau de vie. Donc on a des réfrigérateurs, des téléviseurs, des machines à laver. Aux États-Unis, la consommation électrique par habitant est le double de celle de la France. Donc on voit bien que l'énergie est une question de comportement et d'usage. Et qu'elle diffère selon les pays, les âges, et aussi la valeur qu'on peut donner à l'énergie, quand on la comprend mieux. Moi, je suis designer. Et ces 15 dernières années, j'ai travaillé sur cette question énergétique avec ma casquette de designer. Donc je ne peux pas vraiment travailler sur les questions géopolitiques, même si elles m'intéressent au plus haut point. La seule capacité que j'ai, moi, c'est de travailler sur la sociologie de l'énergie, sur essayer de la comprendre mieux, déjà moi, de la faire comprendre aux autres, donc de partager des expériences collaboratives sur l'énergie. Et c'est ce que je vais vous présenter ce soir. Premier projet, en 1999, avec une grande équipe de copains passionnés de musique, moi-même, je collectionne des disques depuis pas mal d'années, on décide de faire des fêtes et ceci, déconnecté du réseau électrique. Et donc, on a construit cette machine aidée par une association qui oeuvre pour le développement des énergies renouvelables, basée à Lausanne, en Suisse. Et avec cette association, on a pu mettre au point, en fait, ce prototype. Et on utilise donc des sonos très, très puissantes, très efficaces en énergie. Là, on a, sur l'image, 2 fois 1000 watts, ce qui est très, très puissant. On a une petite cabine avec des platines pour les DJs. Et puis, on a des panneaux solaires dessus. On a des systèmes pour afficher l'énergie. Et puis, effectivement, on a, bien sûr, des batteries pour avoir un stock tampon pour l'énergie solaire, parce qu'on fait aussi la fête le soir. Et puis, on a des vélos. On a des vélos installés à côté où c'est le public qui pédale. Ces vélos actionnent des dynamos. Et ces dynamos permettent de générer l'énergie 24 heures sur 24 pour faire fonctionner les DJs et la sono. Alors, ces systèmes, on les a déplacés dans beaucoup d'endroits. Ici, dans la rue, à Paris, pour la technoparade, avec le fondateur de Ninja Tune, un label fameux anglais. Et les gens pédalent. Les gens pédalent beaucoup. Ils font même la queue pour pédaler. Ils sont très motivés pour pédaler, malgré ce qu'on pourrait penser. Tant qu'il y a de la fête, il y a du public qui pédale. Là, on est à Zurich, dans une forêt. Là, on est à Paris, à la Gaîté d'Irique, dans le parc, juste devant. Donc, les gens pédalent. Ici, on est au domaine de Chamarande, juste à côté de Paris, dans un magnifique parc. On est aussi, des fois, présents dans les montagnes, dans les alpages, avec des projets qui invitent et qui proposent de partager des expériences énergétiques. On va même jusqu'à partager de la raclette solaire pour inviter les papilles et pas seulement les oreilles. Alors, ce projet, bien sûr, il permet à des gens d'approcher des panneaux solaires, de partager. On est tous, nous, très concernés par l'énergie, donc on répond à plein de questions. Et puis, ça permet de montrer aux gens que l'énergie, elle ne vient pas de nulle part, que, par exemple, en tout cas, pour faire la fête toute la nuit, il va falloir pédaler. Et tout comme dans un barrage, une éolienne ou encore une centrale nucléaire, c'est une dynamo qui fabrique l'électricité. Et donc là, on se confronte au problème de l'alimentation électrique et on doit pédaler pour que ça fonctionne. On partage ce projet avec beaucoup de pays. On a l'idée d'ouvrir plusieurs antennes, une prochaine peut-être à Barcelone, si tout va bien. Et puis, on a ouvert une antenne à Paris récemment où on va construire une machine totalement intégrée sur un triporteur à assistance électrique. Deuxième projet, c'est en 2001, avec l'École polytechnique fédérale de Lausanne, dans le cadre d'une exposition qui s'appelle « Énergie et climat » où les laboratoires viennent exposer au grand public les choses, des fois, pas très compréhensibles qu'ils font. Donc, on les aide à vulgariser, en fait, les travaux de laboratoire. Et là, on voit, c'est assez fou, ce sont des cellules solaires, des cellules solaires grès de sel qui fonctionnent avec du jus de fruits. Ce sont des cellules qui fonctionnent avec du jus de fruits, des fruits rouges, pas n'importe quel fruit. Et on était capable aussi de les fabriquer en live pour montrer l'application et faire de la vulgarisation scientifique. On a développé autour de cette exposition, qu'on a rendue itinérante, toujours avec l'ADER, des systèmes interactifs où on met la main sur un panneau photovoltaïque et la musique s'arrête. On a aussi des systèmes qui sont interactifs, systématiquement, pour expérimenter, toucher l'énergie, approcher et mieux la maîtriser, mieux la comprendre. En bas à droite, on voit une génératrice à manivelle. Donc, on peut la tourner et actionner de la ventilation, actionner de l'éclairage, c'est un petit peu plus dur, et actionner une résistance électrique. Et là, on comprend que faire de la chaleur avec l'électricité, c'est très compliqué, ça demande une grande énergie initiale. Et puis, l'hiver, on travaille dans les bâtiments scolaires. On travaille sur les bâtiments avec les élèves, on fait des équipes avec les élèves et les profs. On utilise des systèmes pour faire de l'acquisition de données. On met des sondes de température, qui enregistrent les températures chaque 5 secondes, et on peut obtenir comme ça des courbes de température qui permettent de voir la nuit si les bâtiments sont chauffés ou pas. Parce que c'est vrai que dans une école, la nuit, on n'a pas tellement besoin de chauffer les bâtiments scolaires. Donc, ça permet aussi de faire remonter de l'information dans la commune et de dire, si on installait un programmateur sur la chaudière, peut-être qu'on pourrait la rallumer à 5h du matin pour qu'à 8h, quand les premiers enfants et profs arrivent, on puisse chauffer le bâtiment. Et puis, on fait appel à un très bel outil. On utilise des caméras thermiques. Donc, ça permet à des élèves de se balader dans les bâtiments et d'explorer et de voir l'invisible, de voir la chaleur dans les bâtiments et d'enfin comprendre ce que c'est la chaleur dans un matériau et de voir la dissipation de la chaleur dans un bâtiment qui est si abstraite. Et donc, ça permet de faire très concrètement des économies d'énergie. On utilise aussi des watts-mètres pour mesurer les appareils électriques qui souvent, même quand ils restent branchés et qui sont éteints, consomment de l'électricité. Et donc, on fait des économies d'énergie et ces économies d'énergie passent le mur de l'école. On a des parents qui viennent nous voir à la fin de l'année ou qui vont voir les professeurs et qui nous disent « Non, mais vous avez fait quoi, en fait, avec les enfants, là ? Parce qu'en fait, ils éteinaient les lumières derrière nous. Si on laisse le réfrigérateur ouvert, ils le referment. » Voilà, ils font la police de l'énergie à la maison. Eh bien, on leur explique tout simplement qu'on les a fait participer avec des appareils watt-mètre, caméras thermiques, sondes de température, à des vrais ateliers d'économie d'énergie. Et surtout qu'en début de l'année, on leur a posé une question. On leur a dit « Qui paye l'électricité et le chauffage dans votre classe et dans votre école ? » Et souvent, les élèves disent « C'est le professeur, c'est l'enseignant. » Alors on leur dit « Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas le prof qui paye, malheureusement. » Ils aimeraient bien que ce soit le prof qui paye un peu. Ils disent « Est-ce que c'est le directeur de l'école ? » Alors non, non plus, ce n'est pas le directeur de l'école. On leur explique que ce sont vos parents, ce sont les parents qui payent avec les impôts. Et indirectement, c'est eux qui payent le chauffage et l'électricité dans l'école. Je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, les enfants rentrent dans des dynamiques de collaboration qui sont très intéressantes. Troisième projet, mené avec le centre de recherche de la cité du design à Saint-Étienne, on a enquêté sur le phénomène de précarité énergétique. On a travaillé avec des gens dans leur logement. L'idée de ce projet, c'était de ne pas partir d'a priori. De ne pas se dire « Les gens sont comme ça avec l'énergie, ils font comme ça, ils n'ont rien compris. De toute façon, nous, on sait à leur place. » On est allé enquêter pendant plus d'une année dans de nombreux logements avec des sociologues, des designers. On a pris des photos, on a regardé les factures, on a interviewé les gens. Et puis, on a ramassé tout ce matériau et puis on l'a bien secoué, on l'a bien réfléchi, on a bien regardé et puis on a identifié déjà des bonnes pratiques. Donc, on a fait un cahier des bonnes pratiques. Ensuite, on a identifié des très bonnes installations techniques déjà existantes. Donc, on a fait un cahier de recommandations des installations techniques. Il faut savoir qu'il y avait des bailleurs sociaux qui étaient partenaires de ce projet. Et puis, on a fait un laboratoire créatif et on s'est dit comment est-ce qu'on va pouvoir endiguer la précarité énergétique ou en tout cas apporter des solutions. Eh bien, on a travaillé sur des aspects tout à fait simples, je dirais presque low tech, basse technologie, simple à mettre en œuvre, bon marché. Et parmi les 30-40 projets qui existent et qui sont consultables en ligne, on a cette chaussette isolante pour chauffe-eau. Pourquoi ? Parce que les chauffe-eau électriques sont systématiquement sous-isolés. Donc, vous avez en fait une réserve d'eau chaude dans la maison qui chauffe toute l'année 24 heures sur 24 à 70 degrés pour rien. Et donc, on a décidé de proposer des solutions très simples à mettre en œuvre et de ne pas réinventer le fil à coupe et le beurre énergétique. On a travaillé aussi sur des isolations d'urgence, sur des patchs d'isolation. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens, on a constaté qu'il y a plein de gens qui condamnent une pièce l'hiver. Pourquoi ? Parce qu'il fait trop froid et donc on se concentre, on essaye de... Il y a des familles à géométrie variable, donc il y a des pièces qui ne sont pas trop utilisées et donc des fois, il y a des fenêtres qui sont très mal isolées. On a décidé, on a inventé des sortes de patchs d'isolation comme ça, qui sont gonflables et qu'on peut installer de manière saisonnière, on peut aussi les enlever quand l'hiver est passé. Et puis, on a travaillé sur la chaleur près du corps, notamment pour les personnes âgées parce qu'il y avait des personnes âgées qu'on a interviewées et effectivement, on a créé des sortes de bouillottes comme ça, murales, qui s'intègrent sur les radiateurs et qu'on peut rapprocher sur le mobilier et mettre près de soi pour se chauffer près du corps. Et puis, tout ça fonctionne uniquement s'il y a un dialogue entre les bailleurs sociaux et les locataires. Et c'est très important, c'est l'ADN du projet. Ce projet s'appelle EGAL, énergie garantie aux locataires. Et l'ADN du projet, c'est vraiment de dire rétablissons un dialogue entre les bailleurs et les locataires pour ensuite développer en fait tout un tas de réponses techniques. Tout ceci m'amène au dernier projet avec une première image que vous voyez ici. c'est une imprimante solaire, une presse qui, en 1880, pouvait imprimer jusqu'à 500 journaux par heure. Elle a existé, elle a été prototypée par Auguste Mouchot, un enseignant en mathématiques de Tours, en Indre-et-Loire, qui, à partir des années 1860, a commencé à fabriquer des prototypes de concentrateurs solaires qui faisaient marcher des machines à vapeur. Et cet inventeur, il a été soutenu au début et puis d'un seul coup, il y a eu du charbon pas cher qui est arrivé à Paris grâce à une nouvelle ligne de chemin de fer et à des deals avec les Anglais. Et ces recherches ont été mises de côté, elles ont été abandonnées et Auguste Mouchot est mort dans la misère en 1912 à Paris. Il a été reconnu par un auteur français, Émile Zola, qui a écrit un livre qui s'appelle Travail, que je vous invite à relire, et qui décrit une société utopique dans laquelle on utiliserait l'énergie solaire. De manière propre et abondante, cette énergie pourrait résoudre nombre de problèmes. Et alors, c'est ce qui nous a poussé à monter un projet qui s'appelle Paléo Énergétique. Dans ce projet, on souhaite réinterpréter, on souhaite recueillir les informations. Vous-même, vous connaissez forcément des gens qui ont entendu parler ou vous-même dans vos lectures, dans vos amis, dans vos légendes de pays, d'inventions qui ont malheureusement été non reconnues ou non identifiées, qui n'ont pas eu leur heure de gloire. On a créé ce projet qui s'appelle Paléo Énergétique, qui est un projet participatif. On a déjà une communauté de chercheurs. On vient de lancer le projet il y a une semaine. Et ce projet, en fait, il propose de réexaminer l'histoire de l'énergie par nous et pour nous. Et je reviens sur la slide de Jean Légré, qui est un auteur, un français, c'est un docteur français à l'Institut Pasteur de Tunis qui, dans les années 40, il est connu puisqu'il a inventé le vaccin contre la fièvre jaune. Il découvre qu'on peut fabriquer de la biomasse, on peut fabriquer du pétrole avec la biomasse. En fait, il identifie la bactérie biologique qui fabrique le pétrole. Jean Légré, à l'époque, est extrêmement reconnu. On parle de révolution énergétique mondiale. Malgré le dépôt d'un brevet, derrière, il n'y a aucune invention, il n'y a aucune recherche à notre connaissance qui a été poussée. Aujourd'hui, on a décidé de reprendre ces recherches avec un laboratoire de biohacking à Paris qui s'appelle La Payasse. C'est un laboratoire de biotechnologie collaborative qui travaille avec un réseau mondial de chercheurs et on souhaite réexaminer cette invention avec de nouvelles briques technologiques puisqu'aujourd'hui, on a des techniques modernes que Jean Légré n'avait certainement pas à l'époque. L'idée, c'est de travailler avec l'intelligence collective, de faire appel à l'intelligence collective pour réécrire l'histoire de l'énergie avec vous. On pense que de nombreuses inventions, comme ces deux-là, mais il y en a beaucoup, sont tombées dans le domaine public. on souhaite qu'ensemble, on puisse faire en sorte qu'elles s'y élèvent. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada